Ce que je vais dire, ça va concerner certaines personnes. Ça ne va pas concerner tout le monde, on est d'accord, on se met bien d'accord tout de suite. J'ai envie de poser une question. Est-ce que vous êtes débile ? Est-ce que ces personnes qui ont fait ça à la Paris Games Week, avec ces histoires de photos, ces émeutes qu'il y a pu y avoir, est-ce que vous avez quelque chose dans la tête ? Et oui, vous avez quelque chose dans la tête, vous avez un cerveau. Chaque être humain a un cerveau. Mais des fois, franchement, on en arrive à se poser la question. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux, à plusieurs reprises, ces sortes d'émeutes qui commencent à se créer, c'est-à-dire un youtubeur qui sort d'un stand ou qui se balade dans une allée, et 3-4 personnes commencent à arriver, demandent des photos, etc. Puis c'est une dizaine qui arrive, une vingtaine, trentaine, et ainsi de suite, et on a une émeute. On a une émeute. Vraiment, je pense que vous avez vu ces images des gardes du corps qui escortent des youtubeurs. C'est pas nouveau, on est d'accord, ça fait des années que ça se passe comme ça, mais là, vraiment, c'est de pire en pire. Vraiment, cette année, j'ai été choqué. Tant je le voyais, dans les années précédentes, et je voyais même des grands youtubeurs à 200 000, 300 000, 500 000 abonnés, se balader librement sans garde du corps. Mais maintenant, c'est impossible. C'est impossible, maintenant, c'est devenu catastrophique. Et j'ai eu envie de faire cette vidéo, pourquoi ? Après avoir vu une vidéo que je vous mettrai en description, Paris Games Week, mon horrible expérience, de la part de Tsukiyo Power. Alors, youtube m'a suggéré cette vidéo, j'ai regardé, et vraiment, je suis resté bouche bée. C'était la première fois que je voyais un youtubeur s'exprimer sur l'événement et en dire un petit peu du mal, c'est-à-dire dire qu'il a vécu une mauvaise expérience. En général, on voit les youtubeurs, tout le monde est content. Moi-même, j'ai été content de mon séjour, et bon, c'est parce que j'ai pas le même genre de public, j'ai pas vécu ce genre de scène. Mais là, c'était la première fois que je voyais un youtubeur raconter son malaise. Pour vous dire à un moment ce qu'il racontait, il était dans un couloir qui juxtaposait deux halls. Il avançait vers un hall en question, et il tombe sur des abonnés, il en tombe sur quelques-uns, puis sur une dizaine, etc. De plus en plus, ça augmente, et le gars, il est resté plus d'une heure et demie à prendre des photos. A la fin, vous savez ce qu'il s'est passé ? Il était sur le point de faire un malaise. Un malaise ! Un malaise, le gars. Tellement, il prenait des photos. Il a dû en prendre des centaines. Et là, vraiment, c'est un coup de gueule, c'est un petit peu une réaction contre ces gens, à la Paris Games Week, ces visiteurs, ces abonnés, etc., qui reconnaissent des youtubeurs, et qui font n'importe quoi. Je vous jure, j'ai été avec un ami, Mister Lonnie, il se reconnaîtra, il voyait ce genre de scène, il me disait, mais ils sont bêtes ? Mais pourquoi ils courent après des vigiles qui escortent un youtubeur ? Je veux dire, le youtubeur, il n'est pas là sur place à attendre. Il n'est pas là, tranquille. Ah ouais, salut les gars, ça va ? Ouais, comment tu t'appelles toi ? Ouais, tu veux prendre une photo, etc. Non, ce n'est pas ce genre de scène. Le gars, il est escorté, ça veut dire qu'il part. Il ne va pas rester sur place, il part. Et il est escorté parce que c'est dangereux. Ça commence à être du n'importe quoi. Donc, les gens autour ne sont pas les bienvenus. Et pourtant, ces visiteurs-là, ces jeunes personnes-là, parce qu'en général, elles sont jeunes, ne le comprennent pas, et elles suivent l'escorte. Au début, il y a quelques personnes. Donc, en général, leur technique, ils attendent qu'un youtubeur termine son animation sur un stand. Ils attendent à la sortie. Et ils commencent à arriver derrière. Ah, s'il te plaît, une photo, une photo. Mais le problème, c'est que ce n'est pas possible. Ce n'est pas les bonnes prédispositions. On refait. Ce n'est pas les bonnes prédispositions. Ce ne sont pas les bonnes. On a un stand qui s'appelle YouTube Gaming. On avait carrément des gens qui attendaient pour prendre des photos, un autographe, discuter un instant. Voilà. Il y a des trucs faits exprès pour ça. Donc, je sais bien, personne n'a envie d'attendre des heures pour voir un youtubeur. Mais bon, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Là, ce n'est pas le bon moment. Et il y a des personnes qui ne le comprennent vraiment pas. Et des vigiles, des fois, on est arrivé à être violent. C'est pour vous dire à quel point c'est débile et à quel point ça peut être dramatique. Je vous assure, comme ça, si vous n'y avez pas été, si vous n'avez pas vu les images, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. pour qu'un youtubeur en arrive à un moment à faire un malaise, pour que des gens habitués, comme The Kerry, par exemple, que je cite, habitués à ce genre de choses, et pour dire, cette année, il ne me l'a dit en personne, il m'a dit, j'ai peur. Il m'a dit, j'ai peur de ce qui va arriver dès qu'il devait descendre dans la foule, descendre du coin, comment on appelle ça, du lounge PlayStation, pour aller dans la foule et avoir tous ces gens qui vont se jeter vers lui, c'est pour vous dire que c'est grave. Vraiment. Et j'ai vu une autre vidéo, d'ailleurs, de Game X13. Alors le gars, il était escorté par des vigiles normales. Et les vigiles, tellement c'était chaud, ce qu'ils ont fait, ils ont dû l'escorter en catastrophe à l'extérieur et à créer une sorte de zone de quarantaine avec des grillages, de ce que j'ai compris, des barrières, vous voyez, des barrières de sécurité. De ce que j'ai compris dans la vidéo, c'est ça qui s'est passé. On voyait Game X13 à l'extérieur et on voyait son public qui était autour des barrières, mais on dirait que c'était The Walking Dead, quoi. Des zombies autour d'une barrière, en train de gueuler Game X13, blablabla, blablabla. Là, je ne suis pas en train de critiquer les gens qui apprécient des Youtubers. Attention, on ne faut pas se méprendre sur mes propos. Mais je veux dire, là, c'est extrême. Moi, j'apprécie des Youtubers tout comme vous. J'en ai vu tout un tas à la pari Games Week. Mais j'attendais le bon moment. J'ai honte d'aller voir un Youtuber et de savoir que je vais le faire chier. Ça, pour moi, c'était une honte et je ne le faisais pas. J'attendais. J'attendais de voir si c'était le bon moment ou pas. Et vraiment, il y a eu des moments où carrément, j'ai vu des Youtubers que j'apprécie, je ne leur ai même pas adressé la parole parce que je savais que ce n'était pas le bon moment. Vous voyez ? Mais certains ne font pas preuve d'empathie, a priori, vis-à-vis de ces Youtubers qu'ils apprécient, entre guillemets, parce que s'ils les apprécieraient réellement, ils ne feraient pas ce genre de choses, ils ne se comporteraient pas comme ça. Ils ne mettraient pas ces Youtubers-là en danger parce que vraiment, je ne sais pas si vous vous rendez compte, une foule de gens qui s'amassent autour de vous et qui peut vous écraser, c'est dangereux. C'est dangereux. Et là, dans cette vidéo-là avec GameX13, le mec, il était coincé à l'extérieur, il y avait une foule de gens autour des barrières de sécurité qui attendaient, qui espéraient encore avoir une photo. Mais la photo, à quoi elle sert ? À quoi elle sert cette photo-là ? Ça va être pour diffuser ça sur Facebook, sur Twitter, et se la raconter, et dire, regardez, j'ai pris une photo avec un tel ou un autre. Bien sûr, ce n'est pas le cas de tout le monde. Pour certains, c'est un souvenir. Mais, qu'on ne me démente pas, je sais que la plupart, c'est ça, c'est cela raconté sur les réseaux sociaux. Et je sais même que certains, des fois, ne connaissent même pas un Youtuber ou l'ont peut-être vu vite fait sur Youtube. Et ils vont aller dans ce genre d'endroit, c'est-à-dire ces émeutes qui commencent à se former, et à vouloir absolument une photo. Donc, vraiment, c'est pitoyable. Et moi, je le répète, je ne suis pas concerné par ce genre de choses, Dieu merci. Moi, je pense que je ferai autrement que ces Youtubers-là, d'ailleurs. C'est vrai qu'ils ont une part de responsabilité. Dès qu'on va à la PGW, on se doute, lorsqu'on a une certaine audience, qu'on va vivre des scènes un petit peu cocasses. On va être exposé au public. Donc, il faut savoir s'y prendre. Je ne sais pas, moi. Se déguiser, oui, c'est l'une des solutions qui existent, et plein de Youtubers le font. C'est-à-dire se déguiser pour aller d'un stand à l'autre et organiser des rencontres avec les gens, pourquoi pas ? Mais organiser ces rencontres de la bonne façon. Et je pense que ça devient tellement n'importe quoi, et je vais rester poli, pour ne pas utiliser le mot vulgaire, ça devient tellement n'importe quoi, que, à mon avis, la Paris Games Week risque de faire quelque chose. Ils ne vont pas interdire les Youtubers, ça c'est clair. J'en parlais avec Mr Lonnie, qui m'a accompagné pendant le voyage. C'est vrai qu'ils ne risquent pas de faire ça, parce que les Youtubers, ça attire du public. Et ils ont des contrats avec les éditeurs, avec les stands, pour faire des animations. Donc, ça ne va clairement pas arriver. Mais, à mon avis, on verra ce qui va se passer. Moi, c'est juste eu un avis, après ce qui s'est passé. Peut-être que la Paris Games Week le fera. Peut-être qu'ils ne le feront pas. Ils vont peut-être imposer à l'avenir aux Youtubers de prévoir un programme vraiment précis. Vous allez nous dire à quelle heure vous arrivez, où vous allez exactement, et que le truc soit organisé. Que ce ne soit pas la catastrophe comme ça. Maintenant, c'est terminé l'époque, en 2011 ou en 2012, où les Youtubers pouvaient se balader tranquillement. Ils voyaient quelques personnes. Ça signait des autographes, des photos. Et ça se passait tranquille. Le Youtuber, s'il voulait, à un moment, il pouvait même repartir et aller sur un stand, etc. Maintenant, c'est fini. Tu rentres dans la fosse, comme les gladiateurs. Tu rentres là-dedans, tu es terminé. Tu ne ressors pas. À moins qu'il y ait des vigiles qui arrivent. Je vous le dis, ces vigiles-là, ils ne rigolent pas. Je ne sais pas si vous les avez eus en vidéo, mais ils sont costauds. Ils sont vraiment costauds. Ils sont là pour ça. Ils sont là parce que c'est vraiment dur à gérer. Bref, je tenais à m'exprimer là-dessus. L'événement est terminé. Donc bon, ça sera peut-être pour l'année prochaine. Peut-être que ça fera réfléchir certains. Mais pour moi, ce que ça traduit, ce que j'ai vu de mes propres yeux, à la Paris Games Week, c'est quand même un manque d'éducation et un manque de respect de la part de certains. C'est un manque d'empathie. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas envie de faire vivre un truc pareil à quelqu'un. Je sais que je suis en train de lui faire passer un mauvais moment pour une photo. Une photo qui va finir soit sur ton téléphone, soit sur ton PC, soit sur Facebook, je ne sais où. À moisir au final. Donc bon, je me dis que c'est du grand n'importe quoi. Il ne faut pas aller dans l'extrême. Vous voyez ? Demander des photos, etc. Passer un bon moment avec un YouTuber. On l'a tous fait et je trouve ça normal. Mais lorsqu'on voit que ce n'est pas possible, il faut arrêter les conneries et il faut agir dignement et de la bonne façon. Voilà ce que j'avais à dire. Merci et à très vite pour une prochaine vidéo.